Vous avez récupéré le brassard de capitaine depuis quelques matchs. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé et ce rôle ? Ça s'est fait plutôt naturellement. Je l'avais déjà eu auparavant, au début de saison et en fin de saison dernière. Après, déjà avec l'ancien coach, il m'avait un peu désigné vice-capitaine avec deux autres joueurs. Après, il y a eu des suspendus au match de Villefranche, il y avait beaucoup d'absents. Du coup, le coach adjoint m'a mis capitaine sur ce match-là. On a gagné, le nouveau coach a continué sur le match de Gaulle et on verra si ça continue. Est-ce que ça change vraiment quelque chose sur un match ? Non, du tout. Je vais garder le même comportement. Je vais essayer d'apporter ce que j'ai apporté à l'équipe comme d'habitude. Ce qui loue un petit peu cette complémentarité avec Ravoubert, ça marche bien depuis deux matchs ? Oui, je pense qu'on a assez complémentaires. On est capable de défendre fort tous les deux et aussi d'attaquer. Donc voilà, on essaie à chacun son tour de faire ce qu'il faut pour compenser l'autre. Le premier but de la saison, n'est pas passer loin la dernière fois ? C'est vrai. C'est vrai. Après, je ne me prends pas trop la tête. C'est sûr que j'ai envie d'être décisif. Après, je suis un peu avec des passes décisifs. Mais c'est vrai que j'aimerais bien marquer, mais je ne me prends pas la tête. Ça viendra. En tout cas, j'espère. Le nouveau coach s'est installé. Avec un peu plus de recul maintenant, comment s'est passé l'intégration du nouveau entraîneur avec l'équipe ? Est-ce que ça change beaucoup de choses dans votre manière de travailler aux entraînements notamment ? Il y avait déjà quand même une grande base avant qu'il vienne. Après, il a ramené un peu sa touche. Mais il y avait déjà une bonne base, ça travaillait plutôt bien. Et je pense que ça continue depuis qu'il est là. Bien sûr, ça amène un petit peu plus de fraîcheur. Ça booste un peu plus, mais c'est sur la continuité, on va dire. Est-ce que l'électrochoc, même si ça reste fragile, ça vient avant tout du groupe que du nouvel entraîneur ? Même s'il apporte effectivement, comme vous venez de dire, des choses. Mais est-ce qu'à un moment donné, dans le groupe, vous vous êtes dit qu'il faut qu'on inverse cette situation ? Oui, bien sûr, au départ de l'ancien coach, on a eu une discussion dans le vestiaire qu'entre joueurs. Et voilà, on s'est passé quelques messages. Et bien sûr, qu'il y ait une révolte, que les choses changent. Et voilà, en espérant que ça prenne le plus rapidement possible. En tout cas, pour le moment, ça marche plutôt bien. Vous avez senti une vraie différence sur le terrain, à Villefranche notamment, où vous avez marqué 4 buts. Le monde n'avait pas encore énormément marqué depuis le début de l'année, voire pas marqué du tout, je crois, à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, à ce moment-là, il n'y avait qu'à buts, deux buts, trois jours plus tard ? Est-ce que ça s'explique vraiment, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'au début de saison, on se procurait beaucoup d'occasion. On ne marquait pas. Et on a eu un moment où on ne se procurait pas assez d'occasion. Et voilà, on a eu un peu de tout sur ce masque de Villefranche. On a eu beaucoup d'occasion, on a marqué. Et je pense que, comme je dis, ça rejoint le travail qu'on a fait depuis le début. On va dire que c'est un peu une concrétisation de tout le travail. Tu parlais de la touche, Chabert. Comment tu peux la définir ? Il nous ramène, on va dire, beaucoup d'envie. Beaucoup d'envie, beaucoup de boosts. Avant un match, il sait vraiment nous motiver pour qu'on arrive sur le terrain vraiment déterminé à gagner le match. C'est quoi ? C'est des mots forts ou c'est un ton peut-être un peu plus agressif, dans le bon sens du terme, que de l'été ? Un peu des deux. Il y a un peu des deux, des mots forts. Et bien sûr, il y a une voix qu'il porte. Il est un peu imposant. Il y a un peu des deux. Pour le moment, ça match plutôt bien. Merci à vous. Bon voyage.